Aujourd'hui, je te présente un tableau Kanban qui va te permettre d'organiser la production de tes vidéos YouTube. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir y accéder gratuitement et comment l'utiliser de manière optimum. Donc voici le tableau Kanban. Donc il a été réalisé sur Ring the Bell. Pour y accéder, c'est très très simple. Tu as les liens en description de ces modèles. Il te suffit de cliquer dessus. Tu arriveras directement sur cette page, donc la page d'un des modèles. Ici, on clique sur Duplicate. Tu vas pouvoir te créer un compte gratuitement donc sur Ring the Bell juste ici pour pouvoir copier ce modèle ou alors il te suffit de cliquer ici pour te connecter à ton compte existant. Alors pour optimiser la production de tes vidéos YouTube, voici comment tu vas pouvoir utiliser ce tableau Kanban pour t'accompagner dans toutes les étapes du processus de création de vidéos. Alors bien sûr, ce tableau, tu peux le personnaliser comme tu veux. Si tu veux changer l'ordre des étapes, si tu veux modifier le titre, modifier l'icône, tu peux le modifier ici. Si tu veux changer la couleur, même principe. Si tu veux rajouter une étape, il suffit de cliquer ici, mettre un nom à ton étape et la rajouter et ensuite tu la positionnes là où tu le désires. Donc c'est totalement modulable. Donc la première étape de ce processus, ça va être les idées, donc les idées de vidéos que tu vas pouvoir insérer directement dans cette première colonne idées. Donc on va cliquer ici et là, lorsque tu as une idée dans le titre, tu peux très bien mettre, eh bien imaginons ton idée numéro un. Également, tu vois que tu as un espace juste ici pour pouvoir prendre des notes en rapport avec cette idée. Par exemple, imaginons qu'il y ait certains points que tu veux traiter dans ta vidéo YouTube. Eh bien ici, tu vas mettre par exemple point 1, ensuite point 2, etc. Et sauvegarder ta première idée. Et lorsque tu as une autre idée, eh bien tu peux très simplement les rajouter de cette manière là. Donc là, imaginons que j'ai une autre idée. Je vais mettre idée 2 juste ici pour pouvoir les regrouper dans cette colonne. Lorsque tu as validé l'une de tes idées, eh bien tu vas pouvoir passer à la deuxième étape pour pouvoir rechercher le titre. Donc ici, tu vas pouvoir, dans la section commentaires, mettre ton titre une fois que tu auras travaillé dessus, mettre tes idées, voir sur quel axe eh bien tu souhaites positionner ta vidéo. Donc là, on va mettre possibilité de mon titre 1. En envoyant, je vois directement la première option pour mon titre. Je peux mettre une deuxième possibilité. Ici, possibilité de titre 2 et l'envoyer pour pouvoir m'y rapporter très facilement et tout avoir regroupé dans la même tâche qui est juste ici. Une fois que tu as terminé la recherche en rapport avec ton titre, eh bien on va passer à la troisième étape qui est la création de la miniature. Là aussi, tu vas pouvoir regrouper tes recherches, voire même les partager avec des freelancers si tu veux leur partager, imaginons tes idées. Puisque tu vas pouvoir partager ton tableau camban à un nombre illimité de collaborateurs, donc que ce soit des freelancers, des monteurs, pour qu'ils puissent accéder eux aussi à ce tableau de production vidéo. Donc juste ici, tu as un bouton share qui te permet donc d'inviter des personnes à partir de leur adresse email et ensuite de leur envoyer eh bien tout simplement l'invitation pour qu'ils puissent accéder à ton tableau. Là, imaginons que j'ai trouvé une idée de miniature pertinente. Je la fais glisser dans les commentaires, je l'envoie et si j'ai d'autres personnes qui sont assignées eh bien à cette tâche là, à ce tableau, ces personnes là pourront également consulter eh bien les idées de miniature pour pouvoir, imaginons, créer le modèle que tu désires. Donc tu peux collaborer sur tes tâches et ça c'est très intéressant également pour pouvoir être efficace dans tout le processus de création de tes vidéos YouTube. Une fois que tu as ta miniature, donc que ce soit toi ou quelqu'un d'autre qui l'a réalisé, eh bien tu vas pouvoir la regrouper dans cette tâche là pour que tu aies toutes les informations et on va sélectionner eh bien la miniature finale pour la joindre à notre tâche. La voilà juste ici et on peut s'y rapporter très facilement en cliquant tout simplement dessus. On va sauvegarder donc notre étape de miniature. Une fois que tu as ta miniature, eh bien on va pouvoir passer à l'étape de la rédaction du script juste ici. Donc là aussi, tu as plusieurs possibilités. Tu peux très bien rédiger les points clés de ton script dans l'espace de notes. Donc là, si je mets par exemple plusieurs tirés, ça va me faire un trait pour séparer, imaginons les idées. Et là, je vais pouvoir mettre les points clés de mon script, donc mon plan en fait. Mais tu as également la possibilité de travailler ton script sur un autre outil. Donc imaginons par exemple sur Google Drive. Donc ici, tu as tout ton script de vidéo. Il te suffit de l'exporter eh bien au format PDF juste ici et de le joindre à côté de ta miniature. Donc en cliquant toujours sur ce bouton. Là, j'ai le script de ma vidéo et je le joins très simplement à ma tâche. Les quatre premières étapes de ce modèle Kanban te permettent de suivre étape par étape tout le processus de préparation de vidéo avant de passer au tournage. Donc une fois que tu as terminé ce travail de préparation, il te suffit de prendre ton idée de vidéo et de la placer dans tournage juste ici. Donc là où tu vas enregistrer ta vidéo. Une fois que ta vidéo est enregistrée, eh bien tu vas pouvoir passer à l'étape du montage. Même principe, donc soit eh bien c'est toi qui réalise le montage. Et donc dans ce cas-là, ensuite, tu pourras passer à la dernière étape une fois que tu auras terminé ton montage. Mais si tu collabores avec d'autres personnes, tu vas pouvoir également échanger les retours que tu souhaites faire par exemple sur ta vidéo YouTube dans l'espace de commentaires. Donc ici, tu pourrais mettre par exemple changer l'introduction, changer la musique, etc. Mettre tous tes commentaires juste ici pour que le monteur puisse être notifié des modifications que tu souhaites faire sur ta vidéo YouTube. Donc une fois que tu as ta vidéo finalisée avec la miniature et le titre, tu vas pouvoir passer à la dernière étape de ce tableau camban. Donc en planifiant eh bien la publication. Donc ici, tu peux définir la date à laquelle tu souhaites publier ta vidéo pour pouvoir t'y retrouver avec tes autres idées, tes autres vidéos. Et tu peux même te servir donc de l'espace notes pour faire ta recherche en termes de référencement. Donc tout ce qui concerne la description, les mots clés, etc. Ce qui est intéressant avec Ring the Bell, c'est que tu peux créer un nombre illimité de tableaux pour gérer tous les projets que tu désires. Donc par exemple ici, si je veux créer un autre tableau, eh bien je vais pouvoir tout simplement cliquer sur ce bouton, donner un nom à mon tableau. Donc là, je vais simplement l'appeler tableau. On va définir une couleur. On clique sur Create et automatiquement, eh bien on va avoir voilà un nouveau tableau que l'on pourra entièrement personnaliser en fonction de notre projet. Et lorsque je veux retourner sur un autre tableau, eh bien tu vois là, il te suffit de cliquer sur les différents onglets pour pouvoir naviguer entre tes différents tableaux camban et pouvoir gérer ainsi tous les projets que tu souhaites. Donc voilà comment tu vas pouvoir organiser de manière efficace tout le processus de production de tes vidéos YouTube. Pour pouvoir accéder à ce modèle de tableau camban, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, tu as un lien dans la description et tu as également un autre lien puisque tu peux également accéder à un autre tableau camban qui est pour la production de vidéos. Donc là, cette fois-ci, pas sur YouTube pour la production de vidéos, que ce soit pour des vidéos de formation, des vidéos de présentation. Donc tu vas retrouver les différentes étapes juste ici qui sont simplifiées puisque le processus n'est pas tout à fait pareil pour ce type de vidéos que sur YouTube. Si tu veux apprécier ce type de contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.